Hey hey salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de roguelite, cette émission je te présente un nouveau roguelike et aujourd'hui nous allons parler de Spiritfall, toujours dans les cartes du Steam NeoFest. Spiritfall c'est un roguelike avec des mécaniques de roguelite avec des améliorations entre les parties, oui 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 oui, nous sommes un vagabond qui est entré dans ce temple, très mal en point je crois, la petite cinématique d'intro, il n'avait pas l'air bien vaillant de perso. Et on ravive cette flamme et nous devenons le vaisseau de la flamme pérenne, oui. Donc ces esprits, animaux, nous donnent un masque et on doit raviver la flamme. Voilà en gros ce que j'ai compris de l'histoire du jeu, c'est un jeu d'action plateforme avec des mécaniques roguelike donc. Et globalement, ce que je disais avant l'enregistrement mais qui décrit assez bien le jeu, même si je n'aime pas faire des comparaisons avec d'autres jeux pour décrire un jeu, ça donne direct le ton. C'est du Smash Bros pour le gameplay de base avec des mécaniques de Hades globalement. On va avoir chacun de ces totems, donc chacun de ces animaux qui va nous donner des bénédictions sur notre coup normal, notre launcher, donc notre gros coup qui permet de faire valser les ennemis, notre ruée et un coup spécial où nous donner l'altération d'état et après c'est que des synergies là-dessus. Donc tout ça sur les mécaniques d'Hades, même la présentation est vraiment très proche donc c'est pour ça que je me permets la comparaison. Et sur le gameplay, c'est eux-mêmes qui le présentent comme ça, c'est du gameplay de jeu de baston avec plateforme, donc globalement en Smash Bros. Donc dans cette démo nous avons accès à deux armes, les points de je ne sais plus qui et le marteau de je ne sais plus quoi. Et juste pour finir de parler d'Hades après on n'en parle plus, c'est le même menu quoi. Je veux dire, vous comprenez ma comparaison je pense, ça m'a fait tiquer direct. Bref, donc on aura une attaque neutre, une attaque sur le côté, une attaque vers le bas, une attaque vers le haut et après, ce n'est pas des coups Smash, c'est le launcher, donc c'est Y, Y vers le haut, Y vers le bas, il n'y a pas vraiment de Y en l'air. C'est plutôt qu'il amorce le coup et quand il touche le sol il lance et on peut charger tout ça. Et on a la même chose en l'air bien sûr, enfin pas avec Y du coup. Alors avec les gants c'est une shop dont le masque de collision est assez généreux, avec certaines attaques qui peuvent faire des combos. Si elle touche, alors avec moi, yes, attends je vais l'envoyer en l'air, puis faire un combo arrière, voilà c'est magnifique. Ah il y a des coups qui rappellent vraiment des coups de Smash, ça c'est le coup de pied de Samus quoi je trouve, clairement. Bref. Ah oui et celle-là c'était une shop aussi. Voilà, on a un dash, oui que j'ai mis sur LB parce qu'apparemment c'est mon bouton du moment pour faire les dash dans tous les jeux. Et on a un tir, j'avais oublié ça dans ma description initiale, et 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 on a du gameplay, vas-y on est parti. Est-ce que je pourrais bouger la cam qui gêne ? Elle gêne d'où ? De quoi ? Où ça ? Elle cache rien ? Ah si elle cache le bord droit de l'écran. On est parti. Ah oui, j'ai pris les points du coup, je préfère les points pour leur gameplay rapide. Alors nous avons Mishbed, le Nounours de glace. Donc on peut remplacer notre tir par une bande de glace qui applique du gel, le gel ça ralentit les ennemis. Et c'est bien. Bon, l'attaque de base peut faire du gel, et taper plus fort. Ou alors, quand je me fais taper, je tape plus fort pendant 3 secondes, je vais prendre l'attaque de base. Merci. Alors je suis... En haut, ce serait pas mieux. Si tu veux. Mais après le gameplay, il est assez vertical aussi. Genre là. Je me sens tout aérien. Oh là là, je vole, au secours ! Ouah ! Il faut toujours que je fasse ça quand je bouge la caméra, sinon c'est pas drôle. Euh, pardon. Donc. Euh... Nous avons sur notre carte, ça c'est pour améliorer l'une de nos bénédictions, donc la seule que l'on a actuellement. Ça, c'est de la thune. Le cœur, c'est de la vie max. Ouais, 25 points de vie max. Et c'est des points de vie remplis, donc c'est plus de 25 PV. Le coffre, c'est des reliques. On peut avoir une seule relique à la fois, en tout cas en début de jeu, peut-être qu'à un moment on a un truc pour en avoir plus. Mais voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas dans la métaprogression. Euh... Et après, les têtes d'animaux, ce ne sont pas des ennemis, ce sont bien des totems gentils tout à fait, qui vont me donner des trucs très sympathiques. Voilà, voilà. Et là-haut, c'est le boss, bien sûr. Nous allons prendre l'amélioration pour le truc de base. Alors, on essaie de faire du gros combo, s'il te plaît. Oh, merde. Alors, certains ennemis ont un bouclier qui m'empêche de les envoyer valser, puis dès qu'il est cassé... On peut jouer avec. Alors, moi, je ne suis pas fort du tout à Smash Bros, hein. Du coup, euh... Du coup, les combos, il faut déjà que je me refraine de ne pas trop pitonner le bouton. Mais avec les points, ça me va bien, parce que je fais un carré, ça fait deux coups de poing. Trois coups de poing, pardon. Qui ne s'enchaînent pas, c'est juste trois coups de poing. J'appuie une fois, ça fait trois coups de poing. Et après, je peux faire vers la droite. Ça fait un deuxième combo. Et après, je peux éventuellement faire la roulade ou une ruée et continuer. Ça, ça ne marche pas trop mal comme combo. Bref. Je vais prendre cette relique, du coup. Parce que je n'ai pas le choix du chemin. Ah ! Tout va bien. Alors, j'avais baissé un tout petit peu le volume des effets sonores, parce qu'ils étaient assez vénères. Mais je vais peut-être les remonter un peu, quand même. Toc. Je fais deux fois droite pour faire une ruée. Je me crois vraiment dans un jeu de baston. Alors, j'aime beaucoup la chope vers l'eau et X pour balancer les ennemis par terre. Plus de vie et plus de dégâts sur mon tir. Très bien. On y va. Solesh, c'est le feu. Ce n'est pas une qualification. C'est vraiment juste l'élément de feu. Ce n'est pas genre, oh oui, trop bien, c'est le feu. Oh, deux fois. Je me dis que je vais le péter, mais pas du tout. Il y en a un autre, du coup. Bam ! Yes. Oh, vraiment ? Paf ! Ah, dans le plafond. Non, mais. Alors, mon launcher, c'est-à-dire mon gros coup, fait des dégâts de feu. Enfin, fait plus de dégâts et enflue la brûlure, plutôt. Mon tir est un lance-flamme. Je ne l'aime pas trop, celui-là. Et j'ai plus de poudre. Ah, la bonne poudre. Je vais prendre juste le feu. Les amis qui zonnent juju. Oui, alors, les petits trucs qui balancent des petits tirs, là. Ils sont très, très, très pénibles. Je les déteste. Surtout qu'ils valcent beaucoup trop quand tu les tapes. Malgré. Alors, au début, j'ai eu du mal à me faire qu'il n'y ait pas de système de parade quand j'avais les points d'exclamation, tu vois. Mais, en fait, c'est un jeu qui est vraiment basé sur l'offensive, quoi. Tu défonces tout. Et c'est cool. De temps en temps, il y a des petits trucs à casser pour avoir de la thune, de la poudre. Tous les dégâts que vous faites ou prenez sont augmentés de 30%. Comment c'est bourrin. Pef. Ah oui, pardon, je ne vais pas parler de l'affichage teteau haute. En bas à gauche, nous avons mes compétences. Et en bas à droite, nous avons l'essence. L'essence, alors, il y a un système de combo de multiplicateur. Plus je le fais monter et plus j'accumule vite de l'essence. Et quand j'ai des points d'essence, on verra ce qui se passe après le boss. Globalement, ça me donne un consommable qui s'appelle l'essence. C'est à la fois la jauge de combo et le consommable qui s'appelle pareil dans le jeu. Ça plaît pareil. Un multiplicateur d'essence et l'essence. Ouais, c'est ça. Et on verra ce qui se passe avec ça entre les niveaux. Et au-dessus, c'est ma poudre. Oui. Et la barre bleue, c'est ma vie. Bien sûr. Paf. Oh, merde. Ah, raté. Oup. Paf. Je t'ai chopé. Roh, c'est combat. Bim. Prenez du feu et de la glace. Alors, les deux, ça n'est pas. C'est cool. Yeah, yeah, yeah. Oup. Bank. J'aime bien les points parce que c'est à la fois rapide et à la fois tu peux te permettre des gros coups de temps en temps. Alors que le marteau, c'est que lent, quoi. Mais bon, on sera peut-être une partie avec le marteau après. Je ne sais pas trop combien de temps ça dure une partie. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Astuce, en plein milieu de la carte, il y a une faille cachée. Et là, et là. Et là, c'est vraiment ça, la Smash Bros, du coup. Donc, il faut l'envoyer trois fois d'heure. Ah, mais tu as un bouclier, toi. Je ne t'avais pas affronté, toi, encore. Il y a plusieurs persos dans cette espèce de faille. J'avais le volant, le normal et là, j'ai le grou. Oh, le grou. Chopper. Combo. Je trouve ça dur de... Ah ! L'envoyer sur le côté. Ah bon, ben voilà, tombe. À chaque fois, mes éliminations, je les ai faites qu'avec des... Up Smash. Enfin, des sorties vers le haut. Ah ! Paf. Vas-y, viens, viens. Oh, merde. Attends, t'es qu'à 33%. Je ne vais pas te faire sortir. Ah, quoique. Quoi ? Allez, en le chargeant ? Oui ! Et donc, je dois le faire sortir trois fois pour gagner. Sachant que chaque sortie me donnera un bonus. Et là, c'est que des bénédictions. Donc, ça fait trois bénédictions d'un coup pour faire ce niveau. C'est énorme. Est-ce que je lui fais un spike ? Ça spike pas bien, ça. Ah, ça, ça doit spiker super bien. Attends, attends, attends. Bon, ben ça, ça va bien spiker. Et ben voilà. Donc, une essence. Oui, oui, madame. Une bénédiction de Charbora. Alors, mon tir. Je n'ai pas de modificateur dessus encore. Ok. Ça me... Ah ! Ah, ben, Lya ? Lya, on a besoin de toi. Merde. Ah ! Bon, alors, on va essayer de ne pas trop queener. Voilà, super. Donc, ça, ça me donne des capacités de défense quand je lance mon tir. Ça, c'est bien. Gagner de la vie quand j'ouvre un coffre, pourquoi pas ? Je vais prendre ça, je pense. Est-ce que c'est prévu sur Switch ? C'est une excellente question. Je vais te répondre. Est-ce qu'il parle d'autres plateformes ? Non. Voilà. Et c'est un accès anticipé. Ça sort le... Je ne sais plus. Attends, attends, attends. Juju, il faut l'info. Là, il y avait écrit « To be disclosed » pour la date de sortie, mais... Mais, mais, mais... C'est le 7 mars ! C'est dans un petit mois. C'est le lendemain de la sortie du DLC Castlevania de Dead Cells. Alors... Ah, un pouvoir ! Cool. C'est la pluie de Stalactite. C'est pas mal, ça. Alors... Plus il y a d'ennemis qui sont affectés par le gel autour de moi, et plus... Je me demande si ça ne va pas finir par bouffer ma voix. Tellement, ça fait le bruit, là. Non, ça va, vous ne l'entendez pas. Tout va bien. Pourquoi je parle de Dead Cells ? C'est parce qu'il y a un DLC qui sort le 6 mars. Voilà, c'est tout. On m'entend bien, super. Qu'est-ce que je prends ? Je reprends le feu ? Allez, je reprends le feu. Paf. Choper. Schlaque. Donc, on a un double son et on peut faire une ruée aérienne. Et tout ça, évidemment, on me permet de retaper en l'air. Pour un truc qui ne ferait pas de combo à la base. Oup. Ah, merde. Gagagagagagag. Yes. Yes. Merde, 26, la vache. Ah oui, c'est vrai que j'ai pris le truc qui fait plus mal. Ah bah, on le sent bien. Ah, ça m'a surpris que le truc rebondisse aussi peu. Je crois que je vais crever dans cette partie. J'aurais peut-être pas dû prendre cette relique. C'était un peu dangereux. Alors, ma ruée fait des flammes. Quand je tue un ennemi qui brûle, la brûlure se propage. Les ennemis qui ont une altération d'état prennent plus de dégâts. Genre, mais plusieurs des altérations d'état, c'est super. Bon, bah, faut tenir jusqu'au magasin. Un 10 PV, je me fais toucher, je me... Même si j'avais pas le truc qui donne plus de dégâts d'ailleurs. Ah, raté. Quoi ? Sure you can. Ah, la petite sauterelle, là, c'est dangereux. Il y a un saumura, bien sûr. Queen, je l'ai vu, Queen, ça t'aide. L'ennemi, il se retente pour donner un coup de queue. Ça ne faut pas dire que... Queue, il s'est gouré de côté. C'est bien une attaque. Je ne vais pas garder ça. Ça, c'est trop dangereux, je crois. Oh, allez, ce n'est pas grave. Au pire, on en lance une. Bim. Pour une brèche cachée, elle est sacrément visible. En fait, le point n'était pas visible initialement. Il est apparu quand je suis arrivé à côté. Donc, il faut savoir que c'est là. Sinon, tu ne peux pas le voir. Petit lapin ou petit nounours ? Écoute, si je peux avoir une autre altération d'état, ça peut être bien aussi. Alors, ma ruée me téléporte et fait des dégâts. Et les ennemis sont électrifiés. Cool. Quand je suis tapé, il ne faut pas que je sois tapé. Oh, salut. Pas beaucoup d'argent. Bon, bah, les boss. Allez. 56 PV et je prends 30% de dégâts en plus, ça va être tendu. 3. U. Oh. Non, ça va, elle n'a pas one shot. Cool. Allez, on va la break. Ah, merde. Yes. Ah, le combo. Vite. Oh, non, mon combo. Gah. Alors, on peut faire des ruées dans n'importe quelle direction, y compris en diagonale, ce qui permet de commencer un combo au sol et de faire hop et de décoller. C'est très, très pratique et très, très puissant, je trouve. Gah. On va se faire la fin. Tout en douceur. J'ai sauté dans l'épée, mais juju, non. Il ne faut pas faire ça. Oh, bougre d'idiot. Bon, alors, c'est l'occasion de vous montrer la progression entre les parties. Bien sûr, c'était voulu. Donc, chaque animal nous permet d'acheter ses améliorations dans un petit arbre de compétences, n'est-ce pas ? Donc, il faut avoir pris au moins une bénédiction de chaque totem pour pouvoir accéder à son arbre. Ce qui va assez vite. 20% de dégâts en plus sur les ennemis étourdis. Notre multiplicateur d'essence ne descend pas hors combat. Mais il y avait un truc, là, sur l'essence, aussi. Quand je suis touché, le multiplicateur d'essence est divisé par deux. Mouais, mouais, mouais. Quand je suis à fond de vie, mon multiplicateur monte plus vite. Oh, finish ! Fait plus mal. Très bien. Allez, on prend ça. Et donc, on a trois éléments de métaprogration qu'on récupère. C'est graines. Elles ont un nom, j'ai oublié, je suis désolé. L'espèce de rune et l'espèce de parchemin. L'espèce de parchemin, c'est pour toi, mais j'en ai pas. Sachant que, de toute façon, ce qu'on doit acheter, là, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est un truc pour se soigner. Avec d'évidence, on n'avait pas besoin dans la partie précédente. Voilà. Et sinon, on a le forgeron. Mais je crois que j'ai déjà tout débloqué chez toi. L'arc n'est pas dans la démo, malheureusement. Et oui, les deux améliorations que je peux prendre sur les armes de base. C'est affreux, le meurteau pigmeur. Je l'entendais pas, mais c'est juste horrible. Alors, c'est dommage, parce que normalement, les points, c'était censé être ma victoire, vu que je joue beaucoup mieux avec. Mais on va changer d'arme, histoire de pas faire deux fois la même partie. Ok. Un, deux, trois. C'est assez lent, hein. Mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Allez ! Alors, ton coup en l'air, toi, c'est... Ah, c'est ça, t'es tournicotin, mais ça les envoie à voler beaucoup trop loin. Il y a peut-être volé parce que je l'ai tapé, là. Voilà. Oh, un truc épique. C'est le truc qu'on a dit tout à l'heure sur la ruée. C'est juste la qualité du bonus octroyé qui est qualifié d'épique. Donc, on a eu la même chose tout à l'heure qui n'était pas épique. C'est juste que là, ça fera plus de dés. Ouais, vous avez que ma voix, mais chez moi, c'est, c'est, c'est... Ouais. Oh, putain. Je ne sais pas ce qu'il faut. Plus de dégâts et de vitesse de déplacement quand je tue un 8 pendant 5 secondes, ça peut être marrant. Je crois que je vais prendre juste le launcher, tout simplement, même si les autres sont épiques. Allez. Peuf. Bon. Non, mais. On va prendre de l'ambre dormante, bien sûr. Puisque l'autre, on a tout. On va reprendre le petit lapé. Peuf. Youhou. Buc. Wouh, j'adore le petit tourbillon. Et on peut évidemment le faire deux fois avec un double saut. Allez. Joueur de Ganondorf, l'homme et puissant, c'est un peu ça. Quand vous sautez... Ah, c'est moi qui suis électrifié. Donc quand vous sautez et que vous êtes électrifié, vous faites des dégâts aux ennemis alentours. Donc il faudrait que je prenne que des améliorations qui m'électrifient pour que ça devienne intéressant. Je pense que je vais prendre l'amélioration pour l'attaque de base, déjà. Ce sera déjà bien. Parce que sinon, l'électrification... L'électrisation, ça ne va pas se produire souvent. Une relique ou de la vie ? Il y a un autre petit lapin à gauche. Je ne pourrais pas avoir le petit lapin à droite, du coup. Mon petit lapin s'est caché dans le jardin. Cherche-moi, coucou, coucou. J'ai pris une boulette dans la gueule. Ah, pas mal le coup vers le bas. Merde, ma ruée. Blanc. Bien, on continue. Lapin. Ah mince, ça a trop fait voler. Ah, merde. Bon. Yeah. Il est quand même cool, le marteau aussi. Ah là. Le bon tir. Fait des chaînes. Jusqu'à un ennemi alentour, faisant des dégâts de zone. Peut-être. Bah, vas-y. Oh, très bien. Ah, pas le choix. Zap. Oh, ma merde. J'ai sur-estimé la portée. Oh, on n'a pas eu cet ennemi de tout à l'heure. Il est chiant. Il met des bombes qui font une grosse zone de dégâts. Et de près... Ah, ouais, c'est bon. De près, il fait des gros coups de queue. Et il a un bon gros bouclier. Eh, merde. Je me suis touché dans le bordel. Oh, là. Wouh. Ce n'est pas si mal, mais on se fait trop toucher, là. Pas du tout, ça. Ah. Bon, bah... Allez. C'est qui ? C'est le normal. Ah, je peux refaire une ruée diagonale pour lui remettre un coup de ça. Attends. Trop drôle. Ah, ah, ah. Wow. Oh, merde. Bim. Oh, presque. Vas-y, viens. Allez, 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 allez. On perd du temps, là. Ok, bon. Dans ce cas-là. Allez, viens. Oui. Oh, allez. Oui. Ah, yes. Ah, ah. Merde. Oui, je suis un peu un spammeur de carré, j'avoue. Oh, fuck. Oh, fuck. Mais c'est kiffé mal, le con. J'ai plus que 30 PV. Ah, putain. Je ne vais pas mourir ici, quand même. Viens, viens. Oh, merde. Nice. Par contre, derrière, comment je vais me guérir ? Moi, je vais encore crever dans cette partie, dis donc. Ça me plu. Ah, fuck. Ah, on ne l'aura pas. Non. Bon, on en a eu deux. Euh, est-ce que j'ai un truc qui me soigne ? Ça. Certes. Eh bien, prenons ça. On a besoin de soin. On a serré le bruit du home run de smash. Oh, oui. Un pouvoir. L'électricité tombe des cieux, faisant des dégâts. Il faut la toucher pour être électrifié pendant 6 secondes. On peut. Quand j'ai 5 accumulations d'électrisation, je fais une nombre de chocs autour de moi, ça fait 50 dégâts. Ça, c'est passif et ça, c'est actif. Allez, prendre le truc passif, plutôt. Mais je vais encore crever. Par contre, un 5 PV, c'est... C'est vraiment pas beaucoup. Et il reste deux combats avant le magasin. J'ai combien de thunes ? 355 de thunes. Allez, crève pas. Et la première attaque que je vais me prendre... Regarde ! Putain, je l'ai vu ! Mais je l'ai vu ! Il a sauté ! J'ai appuyé sur carré et je me suis dit... Bah, ça, c'est dans ma gueule. Sûr. Oh, vas-y, quoi ! On va voir le deuxième monde, quand même. On va se reprendre les points. Je pense que je m'en sortirai mieux. Je me fais trop punir avec le marteau. Qu'est-ce que je vais prendre ? Un truc qui coûte 2, déjà. Hop ! Allez, hop ! Ah, attends, l'autre, ça coûtait 1 ou pas ? 2, ok. Allez, en avant. Eh, il go. Mince. J'ai oublié que le troisième coup du combo côté, il me le ramène vers moi. Avant que je le renvoie. Bim. Alors, on a une ours de gel. On va prendre le truc de boss. Et une amélioration pour le truc de boss. Très bien. Yop ! Biff. Yeah ! Du... Du... Ah, un seul. Bim ! Wouh ! Nice. Je m'en sors mieux avec les points, quand même. Euh, non, c'était le parchemin qu'il fallait prendre. La rune, on a dit que ça ne servait à rien. Enfin, ça ne me sert plus à rien actuellement dans cette démo, soyons. Ce ne sera pas inutile, non, là. Hii ! Un terme, mais bon. Oh, merde ! Biff. Alors. Je vais arriver à te péter correctement, toi. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal ! Ah, merde, je n'aime pas ces sauterelles. Merci. Gros de projectile ! Tant qu'on ne prend pas le gros projectile explosif qui fait 30 dégâts, je crois. Ok. Allez. Un loulou ? On n'a pas vu le loulou encore. Le loulou, c'est les dégâts critiques. On aime ça. Hop. Biff. Clap. Le mod spammer sa roue comme Sonic, tout à fait. Attention. Nice, nice, nice. Nice. Attends, 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 attends. Dunk. Voilà. On va prendre ça, comme ça, on aura tout débloqué. Et, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a ? Hum... On va la ruée de blessure. Ça, c'est pas ouf. On va prendre la ruée. Parce qu'on a fait beaucoup des ruées dans le jeu. Artemis, c'est un peu ça. Hum... Ça m'embête parce que la faille, elle va être au-dessus du magasin, là. Le magasin, c'est l'espèce de croissant au-dessus de mon coffre, là. Mais je devrais pouvoir y accéder par les côtés. Je vais plutôt aller chercher la vie, Max. La faille et le loup. Ça m'a obligé à passer au magasin. Non, je pense que je vais prendre la vie, la faille et on va faire ça. Je pense que je pourrais y aller. Ah oui, du coup, ma shop aérienne, ça ne te fait rien du tout. Alors, comme relique, j'ai mon sweet spot. Je disais, bah, il doit y avoir des attaques qui ont un point précis pour toucher. Alors, je crois que le launcher fait plus de dégâts quand il brille, d'ailleurs. Pan ! Pan ! Je crois, mais je ne suis pas sûr. Et c'est une amélioration que j'ai prise, d'ailleurs, sur les armes qu'on achète avec les runes, que le point de charge parfaite soit plus facile à sortir. Oh, je t'ai raté ! Ah, je t'en peux le, mais je t'en peux le, putain ! Ça me perturbe que les ennemis gelés, ils rebondissent quasi pas. Ah, j'ai pris l'explosion. Oh ! Quoi ? Je vais défoncer dans cette salle ! On peut vraiment démonter les ennemis, mais on... Quand on merdouille, ça baisse vite aussi. Tiens ! Oh, fuck ! Oh, fuck ! J'adore la ruée diagonale pour enchaîner sur un combat aérien, c'est trop bien. Oh, putain ! Ça fait mal ton truc ! Casse-toi ! Parce que nous, c'est pas que des pourcentages notre jauge, là. Nous, c'est nos PV pour le reste de la partie aussi, quoi. C'est ça qui est un peu chaud en revendant ici. Ah ! Et... Casse-toi ! Non ! Oui ! Casse-toi 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 ! Et le pouvoir, ce serait bien aussi, mais... Mais ça, c'est juste cool ! Tout se recharge plus vite, c'est quand même hyper fort ! Oh, les petits ratons ! Oups ! Oups ! Oups ! C'est bon ! Elle est bien dans la cible pendant l'armée, heureusement ! Yes ! Ah ! Ouh ! Yeah ! C'est pas cool, c'est le cooldown ! Tout à fait ! Euh... Un actif. Je fais une ruée... Diagonale vers le haut. Je leur mets trois accumulations de blessures. Donc la blessure, c'est plus de chances de critiques pour les ennemis. De recevoir des critiques, bien sûr. Euh... Et j'enchaîne sur un coup vers le bas. Mouais, 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 mouais. C'est mignon, c'est mignon. Allez. Je l'ai jamais eu celui-là, je crois. Ouh ! C'est cool ! On va d'abord tuer les petits qui mettent des prolactiles parce que c'est pas nuit. Ça fait penser à un coup, ça. Qui fait ça ? Ça, puis un coup... C'est Captain Falcon, non ? Qui fait ça avec un coup de poing ? Non ? Pah ! Je le vois. T'es mort. Merci. Bien ! Et bah très bien. Retournons au boss. Pas beaucoup de tue, hein. Euh... Je sais pas ce que je veux. Un truc passif, c'est sûr. Plus de vitesse de refroidissement pour chaque accumulation d'électrisation. Bougez plus vite. Olé. En avant. Oh ! Elle a plus de portée que moi ! Au jeu des prolactiles, elle a gagné clairement. Un... Deux... Trois... Ah ! Putain ! Quel con ! Oh ! Mais quel con, Juju ! C'est l'heure du combo. Yes. Ah non, reviens ! Tu... Quoi ? D'où tu en fais dans l'air alors que je suis en train de te péter la gueule ? Ok. Mais on verra pas le deuxième monde, c'est pas vrai ! Juju ! Oh, il retourne. Déjà parce que je m'appuie beaucoup trop sur ce jeu. Et en plus, une partie c'est vraiment pas long, quoi. Surtout quand on meurt au premier boss. Non mais... Je travaille mes combos pour l'instant, c'est bien. Mais bon. Il y a une plus d'essence et le prochain esprit me donnera quelque chose d'une rareté supérieure. On va prendre la bombe de glace. Allez ! Quatre bras, deux fois plus de chocolat, oui. La vie max et on va prendre le loulou après. Allez dans le trou ! Oh... Il est pas bien enchaîné les coups arrière. Coup de base, il est pas cool. Faut que je fasse vraiment. Droite là, pour faire le petit tournicoton c'est mieux. Beaucoup mieux. Merci chaton barjot. Mais je ne me rappelle pas avoir déjà vu ce pseudo. Un changement de pseudo ? Ça m'étonne. Que j'ai oublié un justicier. Surtout, il y a un qui s'appelle chaton barjot. Yeah ! Ça va, on s'en sort pas trop mal niveau baston. On va peut-être réussir à passer le base cette fois. Ouh, l'attaque de base qui fait la blessure, oui. Ah, très bien. Voilà un pseudo que je reconnais. Fort bien, bienvenue, re-bienvenue. Euh, gel ou... Le serre. Franchement, on va essayer de se prendre deux éclats pour améliorer notre truc de base. Parce que la blessure c'est trop bien. Reviens. Oh merde. Ok. Non. Ah, mais saute ! Trop de pitonnage de boutons. Ah, j'ai atterri devant le projectile, couillon ! Ça va, c'est 10 points de dégâts, c'est pas affreux, mais quand même. Merde. Ah, je suis trop petit pour l'attraper. Pff ! Yeah, 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 yeah. Euh... Petit invincibilité sur la ruée. Je dis oui. Parce que les autres sont tout pour rien en plus. Le serre, c'est très défensif. On va se prendre deux améliorations, c'est trop bien. Yé. Oh ! Le shoryuken dans le vent ! Le pif va la relever ! Meurs pas sans ton pif ! Trop de pitonnage, trop de pif... Ah, t'es pas mort ! Oh, le corner combo ! Oui ! Nice. Yeah. C'est ça qu'on veut ! 45% de dégâts, oui ! Et on va faire la même. Je sais pas si ça va faire 15% aussi, mais... J'espère. Oui, 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 les gros combos ! C'est par ici ! Yeah ! Dans ma gueule ! J'espère faire une attaque qui le touche pour l'interrompre, mais j'ai... Faut pas espérer, Juju ! Faut être sûr ! Oups ! Voilà ! Là, c'était sûr ! Non mais... 55... Ah, ça me met pas 60 la tristesse ! Toujours et encore la faille. Et après, ce sera une relique. Et le cristal, il est là-haut, je pense pas que je puisse y aller après. Ha ! Mais j'aurai de la vie... Oh, allez, vas-y, on va faire la faille parce que c'est trop rigolo. Encore toi ? On a vu le troisième ou on en a vu que deux, finalement, des mecs comme ça ? Ha ! Quoi ? Il a fait des attaques pour revenir ? C'est une honte, monsieur. Attends, t'es assez chargé, là, pour que je te... Voilà ! Nickel ! Yes ! Oh, presque ! Allez, viens ! Si, si tu veux venir ! Oh ! Où est l'autre ? Voilà ! Oh, merde ! Merde ! Presque ! Encore un peu ! Il manque une plateforme, ici, là ! Allez ! Dead Cells ! Bah... Je trouve pas trop ! Je trouve pas trop, que ce soit sur le système d'armes ou le gameplay, euh... C'est vraiment plus, euh... Vraiment, euh... Adès avec des mécaniques de Smash Bros, quoi. C'est, je trouve, le... Mais bon, après, on n'est pas obligé de comparer le jeu à d'autres jeux, hein. C'est juste un jeu qui est très cool. C'est clair, le gameplay, c'est... C'est trop bien ! Avoir un jeu d'action plateforme roguelike avec des mécaniques de... de tomber les ennemis qui est un peu plus qu'un combo carré-carré-carré, c'est... c'est vraiment pas mal. Alors, c'est carré-carré-carré, mais c'est carré-carré-carré-carré. Oh, oh, baba, gauche-gauche ! Diju, tu as testé Hogwarts Legacy ? Non, je le ferai pas. Euh... En dehors de toute controverse actuelle, ça m'intéresse pas du tout, en fait. Espèce de Elden Ring, mais chez Harry Potter... Avec trois magies et demie, euh... Non, merci. Bon, alors, cet avis est forgé sur très peu de puissance de ce qu'est le jeu, mais je crois que globalement ça va suffire à me dire... Eh, c'est pas pour moi, il y a trop d'autres jeux qui m'intéressent beaucoup plus. Je vais prendre ça. Bah, rien de mal. Ça rappelle plein de choses bien, ce... ce Spirit Fall ? Bah ça, c'est une bonne nouvelle. Alors ça, ça fait quoi ? Yiiiihouuuu ! Ouh ! Calme-toi. Ah merde, mash-up ! Je l'ai fait trois fois dans le vent. Oh ! J'ai pris 8 dégâts, du coup, parce que j'ai... La posture. Ah, j'ai ça aussi, j'ai oublié. 120, quand même. C'est un coup critique, je pense. La critique doit être en rose, c'est la couleur du loulou. Oh, loulou ! Les petits projectiles ! Je crois que j'ai chopé le projectile avec la protection... Oh, 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 ma ruée ! Meurs ! Merci. Yé, yé, yé. Il gagne de la poussière. Ouais. De la vie et le magasin. Allez. Oh, saleté ! Ah, l'armeur. Ah ! J'arrête de faire le clap vers l'eau, c'est pas ouf comme coup. Et il le refait, direct. Ah, c'est plus le charruquette. C'est plus le charruquette. Oups. Arrête de faire ce clap. C'est nul. Allez, le feu. So lèche. Un saut en plus. Oh, les deux vont tellement bien ensemble à prendre ça d'abord. Moins de temps de rechargement après... Enfin, pendant que je suis en l'air, c'est cool. Ouais, 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 ouais. Tiens. C'est son combo ? Non. D'accord. C'est son combo ? Non. Merde. Ah ! Ah, raté la chope ! Faut faire gaffe parce qu'à force de l'envoyer en l'air, elle fait des coups en l'air qu'elle fait pas au départ. Ça me perturbe à chaque fois. Ah oui. Attention, elle enchaîne. Non. Hihihi ! Non mais ! Et... Et... Alors là, on a fondu. Et donc, une fois qu'on a investi une petite rune chez le forgeron de départ, nous pouvons améliorer avec de l'essence notre arme en cours de partie entre les mondes. Donc, nous pouvons avoir un enchantement jusqu'à trois fois et on peut augmenter les dégâts jusqu'à cinq fois de l'attaque de base ou du... Du coup, qui envoie. Euh... Donc, on va prendre... Les dégâts ! Voilà. J'aurais pu prendre un enchantement mais franchement, topé quoi. Allez ! Loulou ! Attends, viens là. Non, viens là, je te dis. Ah ! Allez, c'est parti. Évidemment, chaque monde vient avec son lot d'ennemis sympathiques. Tous plus reloulés les uns que les autres. Yeah ! Est-ce qu'il y avait des trucs par là à casser ? Non, y'a rien. Alors, loulou. Chance de critique de boss. 3% c'est ridicule mais bon, franchement, les autres j'aimais pas. Euh, plus de vie max. Mais là, y'a un loulou encore. Après, on vient d'être déçus par le loulou. Mais notre... Notre relique, c'est de la daube. J'éclate les moustiques comme ça, YRL ? Ouais, comme ça. Ah ! Wouah ! Il a un tournicoton ! C'est vrai. Elle démonte notre tornade. Ah oui, c'est vrai. Dans ce monde, y'a les... Les plantouilles sur les côtés. C'est trop drôle d'envoyer les ennemis dedans. Oh merde ! 15 ! Ah la vache, ça tape. Ah, le soldat de la rose. Dans la plante. Ah, je l'ai pas mis dans la plante. C'est l'autre que j'ai mis dans la plante. C'est pas grave. Ok, ça démonte. Ah si, je l'ai mis. Yes ! Retourne-y. Ah 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 ! Alors, lui génère des petits machins explosifs. Et à la fin, il explose aussi. Ah, je l'ai emmené avec moi. Ok, tout va bien. Oh, les bénédictions d'esprit que l'on trouve ont grand pourcent de chance d'avoir déjà une gemme lumineuse, c'est-à-dire un niveau supplémentaire. Ah bah je prends. Et ça, on s'en tamponne. Fort fort. Moi, qu'est-ce que tu fais là toi ? Je pensais que tu serais là-haut. Ah, j'ai le son entre le loulou et ça. Mais ça, il y a beaucoup plus de récompenses dedans. Avec vous. C'est toi du coup. Très bien. On t'avait pas vu encore, ça tombe bien. Qu'est-ce que tu fais ? On peut faire le launcher en l'air. Je viens de le voir, c'est juste que d'habitude ça prend tellement de temps à charger que les niveaux sont pas assez verticaux pour que je m'en rende compte mais... Oh merde ! Merde ! Attends, faut le mettre sur une plateforme parce que c'est franchement le plus simple de le sortir vers le haut. Avec le poing. Surtout s'il saute ! Couillon ! Alors c'est pas toujours des bénédictions d'esprit qu'on a dans les récompenses de faille. Oh ! Oh le spike avec le bas launcher. J'ai envie de faire ça. Ah ! Tresque ! Oh je l'aurais pas comme ça, pas grave. On va faire la classique. Ah merde ! Yeah ! Oh ! Oh ! Les ennemis qui se chevouchent, prennent plus de dégâts, c'est trop bien. Quand mon assist, c'est-à-dire ma tornade, est en train de se recharger, je fais plus de critiques. 15% ! Oh je prends ça. La tornade c'est dangereux, je me fais taper pendant ce temps. Oh ! Une amélioration pour la bombe ! Si elle explose... Ah il y a un timer sur la bombe, je l'utilise jamais comme ça. On peut poser la bombe et si elle éclate au bout d'une dure et si elle explose de cette façon, avec cette amélioration là, elle fera plus de dégâts et aura un rayon d'action plus grand. Euh... Ah bon, ça a la fissure polaire plutôt. Est-ce que ça marche aussi quand je pète le bouclier en un demi ? C'est pas mal ! Euh... Un magasin, j'ai combien de thunes ? J'ai même pas de sang, donc ça sert à rien d'en prendre la thune pour le magasin final. Soldat de la rose, très bien. Oh merde ! Oh bah super ! Oh bah super ! Je me fais démonter en arrivant, dis donc ! Oh putain ! Le magasin final ? Quel magasin final ? Tu vas pas passer ce niveau, mec ! Après, c'est un élite lui, non ? Je crois. Il a l'air vachement vénère. Oh gaffe ! C'est ça, par rapport à lui, l'autre était beaucoup plus vénère ! Oh merde ! Non, t'es en PV, c'est peu ! Merde ! Oh y'en a un autre ! Tout va bien ! Tout va bien ! Oh, j'ai jamais passé ce niveau là ! Oh ! Oh ! Oh, oh wouh ! Tu te calmes, tu te calmes, tu te calmes ! Qu'est-ce que c'est ? Je connais pas cet ennemi. Super ! C'est bon ! C'est bon ! Oh, c'est bon ! Ah puis il y a l'autre qui met des bombes partout. Bon lui, c'est une sorte de soldat de la Rose Elite. Ça pue. Gaaaaaaah ! Eh bah écoute ça, c'est Spirit Pole ! C'est cool hein ? C'est une des modes lors du Steam Neo Fest, ça sort en accès antipé le 6 mars... 7 mars ? 7 mars ? 7 mars on l'a dit. sur pc et bah c'est bien je pense c'est pas mal du tout faudrait que je nettoie un petit peu mieux mais mes combos pour être plus précis et pas juste pitonner comme un bourrin mais bon c'est cool quand même c'est quand même cool j'ai rien qui coûte un autre façon il ya des chances que tout soit ça remis à zéro lors de la je pense pas qu'on garde la sauvegarde pour la suite mais en tout cas merci à toi d'avoir regardé cet épisode de roguelite j'espère t'avoir fait découvrir ce jeu clairement un jeu dont je reparlerai sera pas le cas de tous les jeux de ce studio fest mais celui-là en tout cas d'ici là portez vous bien